et salut tout le monde c'est chirelle on se retrouve donc comme promis pour la vidéo partie 2 du live que j'avais fait sur médiéval dynastie vous étiez très nombreux d'ailleurs surtout sur twitch à m'avoir rejoint merci beaucoup à vous donc on va comment on va commencer à cette deuxième partie à un changement de saison c'est à dire on passe à l'hiver avec un super pop up vous allez voir qui va m'apparaître à l'écran et évidemment qui n'est pas bon vous savez la chance un pas trop donc on va voir exactement ce qu'on a fait les astuces qui ont été données dans le chat et c'est pour gagner de l'argent c'est pour ça que twitch est assez sympa de ce côté là ça permet de comme je voulais déjà dit de discuter directement avec les personnes que les gens dans le chat puissent donner leurs astuces poser leurs questions etc mais on va faire cette partie 2 j'espère que ça vous plaira sur ce c'est parti pour la suite des aventures de rassimir dans médiéval dynastie ok une tempête une tempête dangereuse une tempête soudaine est très forte à traverser votre village pendant la nuit et à endommager certains de vos bâtiments heureusement personne n'a été blessé alors qu'on répare on n'a pas le choix la grange a été endommagé forge atelier et petite maison ordinaire ok hop et bien on va réparer on va d'abord par on a échoué la quête mais on s'en fout avez vous une minute récemment je me suis mis à la chasse à vous une minute une minute comment allez vous une minute elle veut pas ah on peut on peut lancer le bébé pouvez vous m'aider mon amour je pense que nous sommes prêts pour un enfant c'est ce que je ressens aussi mais voilà écoutez on verra un petit bébé ce qu'il fait alors qu'est ce que j'ai sur moi j'ai les champignons à ranger là bas mais pas n'importe quoi alors ici champignons bol amer peut provoquer un empoisonnement donc on va pas le faire les 15 champignons là on a 117 de pourriture nickel au niveau de la viande là ici des mouris elles vont pourrir aussi ok 117 de pourriture donc on va aller ben il faut qu'on répare il faut qu'on répare il faut qu'on répare ils nous ont vraiment la tempête a vraiment tout le temps dommager j'ai la paille il me faut il me faut des rondins je suppose paille rondins et planche ah ah est ce qu'on n'aurait pas un petit bébé on va voir ça de plus près il me semble que là dedans il y a un petit bébé mais oui nous avons un bébé alors qu'est c'est qui travaille pas en fait qui Olaf est pas très contente ça monte mais doucement bah oui et tout seul alors je pense qu'elle avait à bois luthubor pourtant c'est un homme donc vous savez qu'on a personne c'est une garda et Odo qui ont fait une petite Olaf ah mais Olaf c'est le bébé d'accord une garda donc une garda je ne sais plus où on l'avait mis alors écoutez je ne sais plus où elle était peut-être qu'elle n'avait pas mis à la taverne qu'elle était à la chasse sûrement on va voir ça tout de suite une garda artisanat ou excavate ou abstraction je sais plus où je l'avais mis enfin bon ça nous gêne point alors ici on a fini de réparer tout oui on va aller ranger tout ça alors on va ranger les planches les bâtons on va faire des couteaux avec alors ça faut qu'on le vende hop la gourde je la garde le maillet je le laisse toc 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 le plan de teint les bâtons on va faire qu'est ce qu'on aurait à vendre le maillet on a les dessous à vendre le chapeau ah oui il faut que je ramène le fer et les paniers à nausier les champs pas en tout cas pour les paniers à nausier et la pourriture on va prendre son nom à la faire tout de suite hop ah oui le fer j'ai dit je suis pas trop lourde non on va leur mettre du fer tout de suite calcaire non c'est du calcaire le fer je peux prendre c'est un peu lourd mais bon ça devrait le faire allez on va aller vendre tout ça on va faire prendre des cailloux salut stef ça va merci toi alors c'était quoi ta fameuse question hier sur ce médival alors le fer on leur met voilà voilà et on va hop faire la pourriture tout de suite elle a essayé à rien faire je mets sûrement la pourriture je voulais pas spoiler pour les autres non non vas-y qu'est-ce que c'était quoi ta question hier quand tu es passé tu m'as dit que tu avais une question à me poser par rapport à médiéval on va lui mettre sa pourriture son engrais je veux dire F F et on va remettre la pourriture là dedans on va faire des couteaux un max de couteaux qu'on va aller revendre après unigost il se passe quoi ? ben de toute façon c'est ton unigost déjà tu vas pas pouvoir le virer comme ça d'autant plus avec tous les ajouts qu'ils ont mis avant c'était un petit peu plus simple et encore mais après c'est ton fils qui prend la relève donc le but en fait c'est que ce soit toi qui devienne le unigost en fait s'il n'est plus dans ton village ben rien rien t'en as plein qui ont fait t'as Halloween qui quitte le village aussi sans spoiler t'as Halloween qui quitte le village tu as unigost qui va quitter son village tu... non je crois qu'il n'y a pas s'il est accusé de la mort de mon oncle oui alors ça c'était un truc que moi je n'ai pas encore vu parce que ça a été mis avec les mises à jour et moi je ne l'avais pas vu dans ma partie j'ai rien entendu parler oui que des rumeurs comme quoi unigost va avouer en fait le meurtre de ton oncle ben rien de ta partie elle est pas hs elle est pas hs du tout ta partie de toute façon puisque en fait tu vas repartir sur une nouvelle après c'est ton fils qui prend la relève c'est ton fils qui prend la relève et quand tu seras plus en âge par contre faut être sûr que faire attention aussi aux enfants que tu as dans ton village que les parents soient pas trop vieux sinon tu vas aller tu vas perdre les gamins ce serait dommage tu tournes en rond comment tu arrives à tourner en rond avec tout ce qu'il y a à faire t'en es à dans ton village t'as quoi en fait et tu m'avais pas dit que tu repartais de zéro d'une partie sembler ou j'ai rêvé ou c'est pas toi tu devais pas repartir d'une partie toute neuve moi j'ai 30 ans une popule de 43 habitants et mon village a 13 ans le problème étant Stéphane je suppose que ça doit être ça le problème étant c'est qu'avec les mages qui a eu ce qui était valable dans ta partie je crois que je te l'ai dit d'ailleurs ce qui était valable dans ta partie le problème c'est que tu tout ce qui a été inclus et c'est pour ça que l'autre jour quand tu m'as posé je crois que c'est toi qui m'as posé la question tout ce qui a été inclus dans les mages le problème c'est que toi tu l'as pas dans ta partie comme moi je l'ai pas dans ma partie où j'ai mes chevaux et tout et que je te disais à la fois ouais j'ai des interactions des quêtes ou des choses qui changent l'histoire complètement c'est pour ça que je te disais de l'autre jour de faire une nouvelle partie façon de parler tu gardes ta save parce que tu as plusieurs emplacements donc tu peux les renommer tes sauvegardes et de repartir à zéro parce qu'en fait avec les difficultés tu les as pas eues toi dans le premier voilà tu as recommencé une partie de zéro et tu as vu les différences quand même au niveau des dialogues alors que tu t'es pas dit mais ça je l'ai pas eue dans le premier je remercie en même temps voilà le problème étant que les parties avancées qu'on a tous qu'on avait tous hein puisque pour ceux qui jouent depuis le départ à médiéval le problème qu'il y a c'est que voilà tous ceux qui avaient des parties avancées ouais alors il y en a qui vont dire ouais mais ça m'embête de recommencer une partie de zéro bon après faut pas se plaindre c'est pas un jeu où tu perds comme dans des RPG ou quand tu fais des donjons ou des choses comme ça où tu perds des choses super importantes quoi tu repars de zéro et le truc c'est que tu vas avoir une autre histoire tu vas avoir le jeu sous un nouvel oeil et tu vas avoir d'autant plus de mal qu'il va falloir le monter ton perso maintenant ton village c'est pas aussi simple qu'avant vu que au niveau argent ils ont corsé l'affaire c'est plus aussi simple de monter tu vas plus aussi vite qu'avant les matchs les 4 matchs qu'il y a eu en mars et là maintenant une autre histoire une autre gameté c'est sûr et en plus tu vas même pas ça va te permettre de ne pas refaire les mêmes bêtises que tu as fait dans ta première partie peut-être ne pas te mettre au même emplacement te mettre à un autre emplacement placer ton village différemment voilà on gagne beaucoup moins tu peux plus te tp maintenant donc faut faire les allers-retours tu peux plus te téléporter depuis le la dernière mage là je suis pas revenue dessus je l'ai pas relevé tu peux plus te téléporter maintenant donc tu es obligé de faire toute ta patte en attendant d'avoir les chevaux donc voilà quoi donc tout ça ça change tout ton gameplay ça va changer toute ta vision du jeu tu vas peut-être pas mettre ton village au même endroit tu vas peut-être préférer être près des autres villes que ici ou plus près d'ici maintenant là c'est toi qui vois mais je pense que recommencer une nouvelle partie c'est le meilleur moyen surtout avec toutes les mages surtout que là la bêta va se terminer il va passer un accès anticipé donc oui moi je dis oui c'est vaut mieux ta partie tu la gardes moi je l'ai gardé celle où j'ai les chevaux le problème c'est que j'étais comme toi je tournais en rond je tournais en rond parce que je n'avais pas toutes ces quêtes qui ont été implantées j'étais passée dessus quoi en fait je ne les avais pas alors vous avez entendu des ragots pas vraiment plus zéro et vous une minute je reviens de mon travail dans les champs je sens mauvais monteuse montrez moi vos marchandises alors tiens couteau de pierre couteau de pierre hop je te vends le maillet je te vends les deux sacs le seau je ne peux pas te le vendre c'est ici que je te l'ai volé F et les 10 paniers en osier donc c'est assez rentable quand même les paniers en osier plus les couteaux sont rentables alors je vais attendre qu'ils le finissent et après je reprendrai du début car il va sûrement nous changer encore des trucs je ne pense pas ce qui va être là au niveau il me faut une artisane niveau 3, niveau 3, niveau 3 c'est pas ici que j'ai trouvé je ne pense pas je pense que là ils sont en train de le finaliser pour le passer en accès anticipé donc après en accès anticipé ce ne sont que des correctifs de bugs salut Isa comment vas-tu ? bienvenue à toi sur le live là la bêta va se terminer donc il va passer en accès anticipé l'accès anticipé ne va pas rajouter du contenu en accès anticipé ce ne sont que des correctifs de bugs voilà donc là je pense que là le jeu au niveau des quêtes je pense qu'ils ne vont pas rajouter autre chose si on regarde bien dans les dernières mages la seule chose qu'ils ont changé c'est le fait qu'on puisse plus TP voilà ils ne sont pas allés toucher à d'autres mises à jour la seule chose qu'ils pourraient toucher peut-être c'est au niveau des sons changer des sons comme ils ont l'habitude de faire au niveau des animaux etc mais je pense qu'au niveau des quêtes et de l'histoire en elle-même le jeu il est fait maintenant et comme ils l'ont bien spécifié la bêta branche va se terminer et après ce n'est plus du tout en bêta branche ça va passer accès anticipé accès anticipé ça ne change plus ton jeu tout simplement ça va te donner des nouvelles choses à faire c'est des correctifs de bugs c'est voilà c'est des choses comme ça je suis partie je vais pas faire manger mais écoute je vais bien merci Isa le temps de répondre à moi je pars je prends jamais manger pauvre homme il va mourir avec moi alors on va y vendre à bourreau et je crois qu'on a une quête là-bas comment allez-vous ah j'ai pas posé la question est-ce que vous avez mangé du chocolat pour Pâques mais pas moi et j'ai oublié et si oui quel chocolat ça m'intéresse chocolat blanc ah c'est moi je suis plus branchée tu sais les rochers les rochers suchards et mon chéri euh ce genre de chocolat là quoi ah t'es allergique pas le choix là c'est chiant ça d'être allergique après je suis pas une gaga du chocolat honnêtement c'est pas de la grande et c'est pour Pâques c'était normal de manger du chocolat j'ai même pas mangé c'est pour te dire j'ai oublié de dire à mon fils d'en acheter comme si il était petit c'était plus pratique hein les cloches elles sont pas assez ça c'est un peu quand même mais non mais non mais non c'est une tradition faut pas tout confondre enfin Steph qu'est-ce que tu racontes euh on est pas gourmand on aime ce qui est bon bah après faut pas en abuser non plus parce que ou tu te tapes une bonne crise de foi ou euh t'as pris 3 kilos dans le week-end donc euh bon faut pas l'abuser mais bon allez on fait leur maudit couteau là l'hiver justement c'est le bon prétexte pour prendre des kilos je crois qu'il y a pas besoin que du chocolat pour prendre des kilos hein c'est vrai c'est un antidépresseur le chocolat c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai un antidépresseur il paraît je ne déprime pas donc je ne sais pas il paraît bon allez l'hiver consacré à la pierre au caillou c'est la même chose pour faire les couteaux ouais c'est ce que je fais là l'hiver vu qu'il n'y a pas besoin on a un bébé dans le village j'ai demandé à mon épouse si elle était ok pour faire un petit haut donc on devrait avoir un petit chirelle dans pas longtemps je ne sais pas quand mais on devrait et donc l'hiver il faut vraiment se consacrer à faire des couteaux et aussi des paniers à nosiers les paniers à nosiers rapportent pas mal donc ouais c'était intéressant les couteaux après ça ça me rappelle le début du jeu j'avais 14 à faire t'as vu que le verger n'était plus dans l'agriculture il est dans la roue dans la roue de départ le verger j'ai regardé après les couteaux ouais j'ai vu qu'ils n'y étaient plus je me suis pas trop penchée dessus parce que bon voilà je sais pas si maintenant au niveau de la dernière mage à part de lire qu'on peut plus tp et 2-3 babioles le plus important était qu'on pouvait plus tp qu'il fallait maintenant ils avaient augmenté le pourcentage pour le recrutement des PNJ donc il fallait quand même que tu aies une réputation ou des points de un certain point de réputation de dynastie parce qu'il y en a qui demande 12 000 ou 24 000 points au bout d'un moment pour être recrutable ça va être chaud les vergers ouais j'ai vu qu'ils n'étaient plus dans la dans les champs et tout ça dans l'agriculture donc je sais pas si ça veut dire que tu peux les planter quand tu veux oui mais avant on devait la prendre comme porcherie mais plus maintenant attends je vais regarder alors inventaire technologie au niveau de l'agriculture les vergers ils ont la porcherie elle a toujours été ici donc tu avais la grange ça ça a pas bougé stockage de nourriture grange poulailler porcherie abri à oa je crois que l'abri à oa ça fait bizarre de dire ça l'abri pour oa l'abri à oa était avant la porcherie stockage de nourriture bergerie étable ouais ça c'est dans le bon sens après moi j'en ai été à l'écurie moi dans ma partie que j'ai avancé avec les chevaux et euh ouais les ruches sont là donc est-ce que ça veut dire que maintenant on peut planter le verger quand on veut je sais pas alors pour l'arbre pour l'arbre commémoratif je l'avais dit il est là on peut planter maintenant quand on veut alors d'accord est-ce que ça est-ce que c'est rentable est-ce que ça vaut le coup je sais pas alors ce que je sais c'est que je suis allé sur le discord de discuter côté américain avec eux ils ont tous dit qu'ils avaient tous repris une partie de zéro pour les plus avancés euh et euh que il fallait vraiment avancer mollo il y en a ils en sont à leur troisième ou quatrième année simplement avec un pnj dans leur village c'est-à-dire ils mettent les bâtiments euh petit à petit d'accord c'est c'est la nouvelle façon de jouer côté américain et côté dev c'est en fait d'avancer au moins rapidement que ce qu'on faisait avant voilà donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec tous ces trucs tous ces prix etc c'est justement pour pas qu'on 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 avance trop vite et qu'on redécouvre le jeu comme je t'ai expliqué Steph donne notre oeil avec tous ces changements euh le truc c'est que euh là il a été conseillé de vraiment avancer piano c'est-à-dire que c'est pas la peine c'est pas parce qu'il y a mais ça je vous le dis je le dis depuis le début c'est pas parce que vous avez dans la gestion euh 50 bâtiments qu'il faut en poser 50 euh le problème étant que d'après ce qu'ils m'ont expliqué sur Discord alors je peux vous dire j'avais la tête comme une pastèque parce qu'il parlait avec des américains opouh et des devs étant autrichiens d'accord voilà vous imaginez l'accent qui euh non de toute façon maintenant vous pouvez plus avancer vite pourquoi pourquoi ils ont recommencé une partie et pourquoi au bout de 3 4 ans ils ont pas posé euh 50 millions de bâtiments pourquoi ils en sont qu'à 2 on va dire 2 3 PNJ plus leur épouse pourquoi moi aussi j'y vais doucement parce que tout simplement ça va te permettre ça va vous permettre de vous faire de l'argent voilà après euh le problème c'est que plus vous avez posé de bâtiment plus vous allez avoir de PNJ plus vous allez euh euh monter votre réputation plus votre village va s'augmenter vous allez avoir de taxes à payer euh chaque PNJ prend des taxes vous voyez dans la gestion là ici euh chaque PNJ que vous avez alors je sais plus où c'est qu'on le voit euh euh où c'est que j'ai vu ça l'autre jour là euh chaque PNJ rentre euh euh donc plus vous allez avoir de PNJ plus vous allez avoir de taxes à payer euh parce que maintenant ils ont instauré le fait que euh chaque PNJ il vous prend tant de taxes comme un salaire que vous lui verseriez sauf que vous le payez à Unigost voilà le fait d'avoir euh chez vous tant de personnel qui travaille pour vous quoi voilà euh euh chaque bâtiment euh euh tout 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 rentre dans les taxes donc au début il vaut mieux se focaliser euh sur les choses comme euh euh le fer euh la forge euh euh les paniers en osier enfin tout ça euh plutôt que vouloir rusher par exemple vous faites qu'un seul champ euh euh je sais pas moi je vais agrandir le mien après l'hiver euh ici j'avais fait ça dans ma partie et ça avait bien fonctionné là j'ai commencé qu'avec un tout petit champ la prochaine chose que je vais faire c'est faire un grand champ avec une ligne de chacun voilà une ou deux lignes de chacun on va dire deux ouais deux lignes de chacun on va dire donc je vais faire qu'un seul grand champ et je vais essayer de tenir un maximum enfin un maximum d'années euh en voyant selon ce que je vais rentrer comme argent euh voilà et de monter ça voilà après évidemment passer les bâtiments de niveau 1 à niveau 2 mais c'est pas la peine d'aller bourriner parce que là vous plus personne s'en sort dans l'état actuel du jeu euh parce que ben tout simplement euh c'est plus le début du jeu voilà c'est plus le bon temps comme on dira après hein chacun voit midi devant sa porte qu'on soit bien d'accord après chacun joue comme il veut moi j'ai discuté euh j'y ai passé 3 plombes il me faut une dame niveau 3 en agriculture et en artisanat euh et elles vont me casser les bonbons ça fait 4 villages que je fais euh non elle est pas bonne 3 là-bas non j'ai plus de stamina mesdemoiselles ils ont fait les pertes ce qui est très dommage de toute manière tu ne peux plus avancer euh c'est très dommage ils ont fait les triplés hein en personnage hein alors ici euh trois noms c'est la vendeuse je vais lui vendre tout de suite ce que j'ai à vendre les recrutables j'ai le temps de l'or alors on va lui parler monter la diplo comment allez-vous hop pour une fois qu'on me dit quand je ne pue pas et le travail récemment je me suis mis à la chasse plus 2 alors montrez-moi vos marchandises avant elle vend des oeufs j'ai fait un petit peu le tour des marchands les prix ont énormément changé euh qu'est-ce que j'ai notifié tout à l'heure euh par exemple le fil de laine euh avant la mage de mars les mages de mars ils se vendaient 95 pièces maintenant le fil de laine se vend 190 pièces c'est énorme ou vivement les moutons quoi voilà parce que sinon ils ont bien compliqué le truc mais c'est presque mieux il faut de la patience pour évoluer correctement comme tout jeu de gestion si en si tu tu plonges ton jeu t'as déjà fait un village en je vais dire en 50 ou 60 heures de jeu c'est pas top please en fait voilà euh comme je t'ai dit l'autre fois Steph les jeux top please tu mets énormément de temps que ce soit dans lumberjack que ce soit dans farmer et je suppose dans weed west ce sera pareil euh tu mets toujours énormément de temps à avancer donc euh euh moi aussi moi aussi je préfère parce qu'avant tu te retrouvais dès la deuxième année une fois en fait tu te retrouvais avant qu'ils fassent ces mages tu te retrouvais avec euh assez d'argent à partir du moment où tu avais la forge et où tu avais le fer dès que tu avais le fer c'était finger in the noise t'avancé t'avancé ton village est énorme euh ma partie avancée que vous pouvez retrouver sur la chaîne youtube où je voulais montrer que c'est de là que c'est parti pour le let's play pour que j'en refasse ça euh ça s'est fait très vite maintenant là ils ont corsé le truc et euh c'est pas plus mal c'est pas plus mal alors euh non les prix ont pas baissé les prix ont augmenté alors je te donne un exemple parce que là tout à l'heure euh euh avant que tu arrives alors euh la viande que tu achètes a baissé euh chez euh je suis allé un petit peu dans tous les villages là en début de live donc de toute façon tu pourras le regarder euh sur Twitch puisque tu as la possibilité dans les vidéos de le revoir je me suis baladé un peu et la viande euh avant ils la vendaient euh 6 pièces maintenant elle est à 5,7 ce qui me fait rire c'est des virgules après les chiffres qu'il y a donc 5,7 pièces l'angrile était à 10 pièces il est à 9,5 pièces donc ceux là ils ont chuté euh les graines de seigle sont à 9,5 pièces euh euh la paille euh la nourriture pour animaux elle est à 38 pièces la paille elle est à 0,2 ça vaut plus du tout le coup de vendre la paille ça qu'on soit bien clair les graines de pavot sont à 5,7 pièces donc c'est pas énorme hein pour quelque chose qui vient d'être incorporé au jeu euh le pavot en lui-même est à 5,7 par contre ce qui est hallucinant c'est au niveau euh euh comme je vous disais de euh du fil de laine avant la mâche de mars il était à 95 pièces il est à 190 pièces maintenant d'argent euh qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qui a vachement augmenté le tissu en laine il était à je ne sais plus 50 50 et quelques il est à 228 pièces et pareil pour le tissu en laine il est à 114 pièces donc si tu as besoin de quelque chose tu vois c'est vachement plus cher euh et qu'est-ce qu'il y a d'autre parce que le houblon il est à 5,7 pièces le pavot pareil le semis de plantes de houblon par contre il est super cher c'est 475 pièces et c'est à dagobert qu'on l'achète donc euh voilà c'est énorme c'est énorme il y a autant de tas des prix qui ont chuté un petit peu mais tu en as au contraire beaucoup qui ont augmenté énormément qui ont augmenté les plumes elles n'étaient pas à ce prix là de mémoire les plumes étaient beaucoup moins chères que ça donc après il faut savoir où vous mettez vos priorités en fait et c'est pour ça que je te dis piano parce qu'en fait de reprendre une partie tiens j'ai pas vendu mes couteaux euh de jouer avec son ancienne partie ouais parce que c'est mieux parce qu'on a tout ce qu'il faut et tout mais d'un côté le jeu ben tu l'as on le dira trop facilement alors je cherche donc une madame pas trop euh non non ça va pas ici 3 en champs 3 machin je veux 3 en champs et 3 en artisanat vous pensez que j'ai trouvé ça ? je pense pas moi enfin du moins pas ici il y a des quêtes ici ou pas du tout ? pareil pour le pour l'arbre là euh je suis pas encore allé voir bon il est par là là à côté de la grotte ici je suis pas allé encore le voir euh je me retrouve avec des quêtes à Gostovia il y en a deux des Nika et Anika euh apparemment il y a pas grand chose à y faire est-ce que ça ça va être incorporé après ? à voir à voir à voir euh donc ici il y a rien excusez c'est mon chat qui parle moi j'ai rien vu à y faire oui tu m'en avais parlé ouais mais je pense que ça ça va être incorporé parce que je vois pas l'intérêt qu'il soit embêté à faire un arbre commémoratif euh à moins et c'est ce que j'ai pensé j'ai pas pensé à le demander hier pour être honnête euh à moins que euh ce soit aussi dans les défis du roi euh à moins que ça soit incorporé au défi du roi commémoratif c'est pour se souvenir des morts des choses comme ça en général ou se souvenir de quelque chose c'est un arbre de souvenirs un truc commémoratif si je ne suis pas neune euh je pense pas mais euh est-ce que c'est pas plutôt dans les défis du roi qu'il l'aurait mis ? je pense plutôt et les défis du roi euh on peut pas heureusement pour moi d'un côté moi je l'ai pas encore croisé le 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 petit bonhomme avec la trompette là qui pop aléatoirement dans les villes dans les villages et euh je l'ai pas encore vu lui alors il y en a qui tombe qui n'arrête pas sans cesse d'y tomber dessus moi je l'ai pas vu une seule fois encore pas de soucis Steph bon app t'en as fait deux ? mais t'avais trouvé le PNJ t'avais trouvé le PNJ dans un village le petit bonhomme avec la trompette c'est bien ça c'est un PNJ particulier qui pop aléatoirement dans les villages enfin qui se balade hein qui bouge ouais voilà au premier village je l'ai pas vu moi pas une seule fois bon il doit se dire à elle je lui donne pas de défi bon en même temps ça me dérange pas hein parce que tu peux avoir ta partie ta partie game over hein à cause d'un défi du roi hein si tu attires la foudre du roi là par contre ça m'a pas pardonné là tout à l'heure j'ai eu euh euh une tempête qui m'a tout niqué dans le village j'étais ravie donc ouais les paniers à nausier et les couteaux après il faudrait que je teste une hache parce que les couteaux et les haches ça c'est ce que je voulais dire tout à l'heure les couteaux et les haches c'est ce qu'on faisait aussi au tout début hein quand le jeu est sorti pour gagner de l'argent c'était beaucoup les couteaux et les haches qu'on faisait donc il faudrait que je regarde si une hache ça vous le coûte j'ai pas test hein et il prend des bâtons après le problème c'est qu'avec l'atelier le truc en nausier ça prend beaucoup de je vais essayer de faire une hache pour voir si ça vaut le coup par rapport au couteau je vais faire qu'une hache et qu'un seul couteau et je vais voir combien il me le rachète il me faut une pierre de plus mais bon on est là pour ramasser ce qu'il faut j'espère qu'il va tenir surtout qu'il y a des pnj qui ont des quêtes d'ici à halloween mais bon on va attendre de payer nos taxes on est comment là ? on a 2519 et au niveau taxe on a 1035 j'ai rien fait de plus je passe à 1035 j'ai rien construit de plus et j'ai pas recruté ça c'était un vrai mystère cette affaire peut-être parce que j'ai eu un petit un bébé je sais pas il y a une énorme différence on est beaucoup moins bien que ce que je pensais alors on a 2005 et gestion je sais pas on était à 600 et quelques ou 800 et quelques pourquoi on est passé à 1000 ? ouais ça c'est un truc quand tu quand tu prends ton dernier jour d'hiver par curiosité et que tu j'ai pas le temps d'entrer dans mon village j'ai claqué avant et que tu regardes au niveau de tes taxes t'as admettons 680 c'est le dernier juste avant le changement de saison tu changes de saison et printemps t'as rien fait rien du tout rien construit pas pris de personne et tu te retrouves à 1000 et quelques de taxes pourquoi ? c'est quoi la différence ? j'ai pas compris non plus là c'est pareil il y a il y a même pas quoi une demi-heure là toujours sur le live j'ai regardé j'étais à 680 pourquoi là je suis à 1000 ? j'ai rien fait de plus j'ai pas rajouté de bâtiment j'ai pas embauché donc je sais pas regarde regarde à combien t'en es surtout le dernier jour le dernier jour de la saison juste avant le que tu passes déjà je suis au premier jour moi donc premier jour de l'hiver miné quelques boum est-ce que c'est parce qu'on vend des affaires ? je vais regarder je vais vendre les couteaux là si j'arrive à rentrer chez moi avant de mourir ça me ferait chier qu'ils meurent là je peux faire un truc pour courir les bâtons là je les mets là les pierres je les mets là voilà et là je vais pouvoir courir normalement voilà histoire qu'ils meurent pas de faim il faut vraiment et je les récupère en retour allez j'évite chez moi je mange et je reviens au village d'unigoste pour voir si on a vraiment une différence et je voudrais voir aussi si on a on a déjà un bébé on a un couteau en pierre et une hache pour voir la différence et on a qu'un seul bébé pour l'instant je voudrais voir si les autres ils font lit à part on va vite manger un bout et voir si on n'a pas de la pourriture aussi faire l'engrais alors eux au changement de saison ça va boum on va prendre hop 12 hop il avait quand même carrément la dalle mon bonhomme je vais peut-être prendre bien de routine 37% je vais prendre 24 sur moi ok je voudrais aller voir espionner mes villages je suis très méchante on va ramasser ici on va nettoyer un peu autour du village je récupérerai la pierre et tout à l'heure tout ce qui est bout de bois qui traîne euh je voudrais aller espionner mes villageois pour voir si ça a fait des coupes ou pas albreda ah oui mais il fait sa ronde l'autre ouais albreda il fait sa ronde ici 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 blizzard il est tout seul il faut vraiment que je lui trouve quelqu'un blizzard après qui c'est que j'ai ici on a un bébé là non toujours pas madrica et et lutobor bon ici on a un bébé euh moi j'aime bien les espionner euh madrica 27 lutobor 22 où c'est que tu le vois dans le couple profession compétence j'affiche ça condition statut voilà là on a les taxes tu cliques sur un perso je vais regarder là on a les taxes dans les maisons 10% de taxes pour la maison et pour le perso alors lui non 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 je vais changer personne euh ouais 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 attends euh je sais pas je vais sur les persos parce que là je passe dans les persos euh madrica femme femme statut cunegunda je vais voir avec ma femme la différence F F il y a pas hein tu fais F dans famille hein genre femme morale âge statut profession individu je vois pas famille je vois pas famille hein même là euh avec moi là attends affaire au dos homme ouais ouais les maris à moi pas un pluie là le chasseur on sait que tu vois famille et toi moi je vois pas euh genre homme âge morale statut profession au dos on est marié à Angaza au dos où tu vois ça où tu vois qu'ils sont mariés ah oui non mais ça oui mais c'est pas parce qu'ils sont on regarde hein oui je suis d'accord avec toi mais en fait y'a pas de statut je cherchais je comprenais pas alors regarde si je vais sur Medrica ici il y a écrit famille je suis d'accord avec toi c'est à dire que dans ta maison tu as un homme et une femme moi la luto dort euh il dort pas dans le même lit et c'est là où tu vois s'ils sont en couple ou pas c'est pour ça que je l'ai espionné dans les maisons en fait là ils sont pas en couple ils vivent dans la même maison ils sont pas mariés ils sont pas ils sont pas en couple non elle est pas en couple regarde euh où c'est que je suis là regarde ici tu as Ingarda bon elle elle est toute seule euh je m'apporte où aller à la maison au moins qu'il y en ait un qui se balade et que voilà alors quand ils sont en couple tu le vois là par exemple non là ils sont là ils sont pas en couple tu vois ici tu as Medrica oui oui sûre et certaine Medrica tu vois elle dort là dans le lit du double et là ici tu as Lutodore d'accord ils font chambre séparée ils sont pas en couple ils dorment pas dans le même lit ici et pourtant si tu regardes si tu regardes en gestion Lutodore bref il habite il est bien avec Medrica mais ils sont pas en couple alors s'ils dorment pas ensemble si tu ne les trouves pas dans le même lit et c'est là que tu dis chouette à partir du moment où ils dorment pas dans le même lit ils sont pas en couple ici bon il y en a qui font des rondes donc euh là c'est un truc de bouffe vous savez qu'il y a une autre baraque euh ici je crois qu'elle est toute seule parce qu'il fait sa ronde ici blizzard bon lui il est tout seul il me faut une euh une nana elle elle va être toute seule dans sa maison puisque l'autre fait la ronde et encore elle tu vois elle est pas en couple Albreida elle est pas en couple sinon elle dormirait dans le lit double tu surveilleras tu verras quand tu les trouves dans le même dodo tu peux dire alléluia c'est qu'ils vont nous faire des petits mais après ça s'arrête plus le problème est là faut pas les prendre trop vieux non non alors après et maintenant vu qu'ils ont rajouté en plus euh des personnalités le problème il est que euh c'est pas dit que tes couples s'entendent euh moi je me suis vu changer euh changer euh changer des des en voyant que ça n'avançait pas euh euh ben j'ai changé les couples euh et puis euh ils se sont ils ont fini par faire dodo dans le grand lit et puis après il y a des petits bébés partout des petits schrompes là à leur chapeau donc là ça reste quand même un mystère de pourquoi euh les taxes augmentent alors qu'on construit rien et qu'on ne recrute pas je crois que je leur demande j'ai vraiment pas pensé euh et on va essayer de voir si ça revient le même prix la hache et le couteau ou si c'est le couteau vraiment le plus avantageux il faut vraiment que je trouve une peine j'évite hein parce que l'autre il va déprimer tout seul alors les vendeurs sont levés ça a l'air tu vois on est faucilleux je les ai pas pris encore mais t'en as à combien d'années ils ont ? j'en suis moi deuxième année ah oui t'en as à l'année 7 hein moi j'en suis qu'à la deuxième année allez le let's play t'as combien de bâtiments ? t'as quoi comme bâtiment posé ? t'as mis la mine tout ça non ? à l'année 7 normalement tu devrais avoir la mine hein la mine et les poules hein les oeufs se vendent super cher j'ai vu hein enfin s'achètent en tout cas super cher puisque maintenant l'engrais mais t'as la pourriture si t'avances pas trop vite ton village hein tu vas avoir trop de nourriture regarde par exemple euh niveau nourriture regarde moi on est euh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 moi compris 9 non moi pas compris moi pas compris 10 avec moi 10 de population et euh tu vois j'ai 35 bâtiments j'en ai posé que 16 et regarde en bouffe 26 083 donc euh moi je la bouffe j'en ai largement assez faut pas avancer trop vite toujours le même problème ah Olaf il est content faudra qu'on isole les maisons aussi la nourriture ouais mais ce que je voudrais voir là c'est vraiment si au niveau couteau la viande euh je sais pas j'ai pas test depuis la mâle j'ai pas test la viande je préfère la garder faire des plats euh parce que plus tu vas leur faire des plats euh ragoût sophistiqué etc ragoût pouding assez varié avec les bols plus ils vont être heureux plus tu vas avoir des enfants plus machin tout va aller bien par contre euh si tu leur mets que de la viande séchée du poisson séché et de la viande crue euh tu vas avoir le bonheur qui va descendre voilà donc euh il y a personne à la taille ? on va y aller ? quand tu veux la vendeuse hein parce que c'est pas que mais elle arrive je crois non ? ouais pas trop vite mais elle arrive ils ont l'air rouge ils ont déjà 9 enfants dans le mien de toute façon ton PNJ enfin toi même tu n'auras qu'un seul enfant faut pas écouter il y a beaucoup de de bêtises qui sont dites comme quoi tu peux avoir plusieurs enfants c'est faux tu peux avoir qu'un seul et vérité après moi dans ma partie parce que t'as énormément de gens qui racontent des des bêtises à un point alors moi je sais pas dans ma grosse partie j'avais euh j'avais que des triplés quoi triplés les jumeaux il y avait partout dans toutes les barriques t'en avais il y avait plein de petits partout les porcs pieds nus habillés alors ben franchement le couteau 13,5 et la hache 13,5 si on passe l'hiver à faire alors la hache ça demande un peu plus mais c'est le même prix la gourde elle se vend 63 63 je vais regarder un truc Q alors ça demande la fausseille 35 ouais mais ça demande plus je crois alors la hache c'est 2 pierres et 10 bâtons et le couteau c'est 2 pierres et 5 bâtons pour le même prix il vaut mieux faire des couteaux la fausseille 35 mais la fausseille ça demande quoi déjà je sais plus je n'ai pas encore pris le plan de la fausseille dans cette partie là du moins il va falloir que je trouve une PNJ niveau 3 vite 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 4 bâtons 4 pierres ouais donc ça revient 4 bâtons 4 pierres et le couteau 4 bâtons 4 pierres 5 bâtons 2 pierres ouais c'est pas plus mal de faire des fausseilles en fait et le plan de la fausseille je ne sais plus où c'est c'est dans les champs je crois agriculture non la farine je ne me rappelle plus la farine elle se fait avec des graines d'avoine ouais c'est des graines d'avoine que je n'ai plus la forge merci je ne m'en ai plus la forge il faut aussi que tu achètes le plan 100 et ça demande 4 bâtons 4 pierres ouais pourquoi pas allez je t'écoute j'achète j'achète comment il s'appelle celui qui dit ça je ne sais plus on va vendre à Adelina j'ai pas fait qu'un seul là 5 couteaux alors au côté tu passes ton hiver à faire des faussilles pas plus mal ouais voilà ouais c'est ce qu'il faut faire euh bon en fait peu importe ce qu'il y a à lui dire là elle va pas aimer alors euh moi il me faut vraiment une dame euh par contre la faussie elle se fait euh dans la forge alors gestion hum 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 forge ouais je vais lui dire d'enfin hein hum est-ce que maintenant que j'ai le plan de débloquer ok alors le maillet tac 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 la faussie hein alors on va diminuer alors on va revoir nos statuts les maillets en bois on s'en tamponne hach en fer maintenant c'est bon les pioches tac 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 les lances il y en a pas là où on boit il y en a pas les haches en pierre c'est à zéro des couteaux en pierre la faussie en pierre on va diminuer un petit peu les euh qu'est-ce que j'ai mis le marteau la hache pour bûcheron ouais 15 15 et après je peux les faire aussi hein voilà hop c'est fait merci pour l'info j'avais pas pensé à ça j'ai fait toi même hein je sais pas pourquoi c'est ce qu'il faut dans la forge pour ouais la nuit ouais moi c'est plutôt la nourriture que que je fais la nuit il va falloir que je me fasse la quête d'Halloween là aussi parce que je l'ai pas faite hein je vais faire à la lance si c'est toujours possible parce que alors qui a une quête armée euh arnie là arnie là euh elle est passée où la demoiselle là qu'est-ce qu'elle va me demander ici dans ma nouvelle partie j'ai un peu zappé les quêtes hein je vais devoir y mettre tout sérieusement c'est clair avez-vous une minute avez-vous entendu des ragots oui beaucoup alors maintenant avec les personnalités on arrive à trouver les questions qu'il faut hein les paysannes hein allez-vous une minute le travail dans les champs allez-vous une minute alors puis-je vous aider ces derniers temps on a un nombre web bon parce qu'on peut le faire bien sûr ok alors journal faut que je fasse la quête d'Halloween aussi F le lendemain soir hein bon on a le temps de voir je suis un peu lourd donc on va faire des couteaux 3 fers et je voudrais aller euh du côté de Hormica je crois enfin au sud là en bas voir s'il y a une pnj niveau 3 euh agriculture et niveau 3 euh artisanat j'ai un truc qui me dit que je vais m'en prendre dans la tête là alors attend pas de chariot pas de chariot tu m'as porté la poisse ça raconte non mais ici de toute façon on le sait hein alors le plantain je vais manger un bout non je vois pas de chariot euh récupérer ma lance ne parle plus de loups Steph ah oui petite astuce donc avant que je me fasse attaquer c'était euh quand t'as une hache en fer en fait ça y est je fabriquais maintenant il fait nuit je devrais bientôt changer de saison ouais mais dis moi et euh la petite astuce avec les loups en fait c'est que faut pas t'embêter à à tu prends la hache en fer en fait tu leur mets deux pêtes ils sont morts il y en a là on s'en fout non ornigan la torche j'ai pas test hein et je sais qu'avec la hache en fer en tout cas deux coups sur la tête hein ils y sont plus voilà il y a des teddy ouais mais j'ai pas de torche sur moi elle a claqué tout à l'heure là il y a des teddy souvent ils sont dans les euh ils sont pas loin des euh des trucs comme ça les chariots est-ce qu'on va trouver sur notre bonheur alors qui a une quête déjà ici et qu'est-ce que ça ça va être la quête c'est surtout ça c'est toi qui a une quête hein je crois ouais c'est bon je crois que c'est une gourde qui veut allez ou une minute puis je vous aider j'ai entendu dire que vous qualifiez chasseurs mais je parie que je suis meilleure que vous bah vas-y j'ai 5 heures pour faire quoi ? inventaire journal j'ai 5 heures pour tuer 6 serres et des sangliers ou sangliers d'accord on va mettre ça euh voilà où on est on devrait pas avoir trop de mal donc c'est ici les chevaux hein le prix des chevaux je vous l'avais montré le petit c'est 6650 et les adultes 9500 donc euh j'avais bien galéré pour les avoir alors qui il y a pas une autre quête non par contre on a des vendeurs alors je voudrais les voir ah oui mais l'autre il m'a donné un défi il faut que j'aille buter de l'animal hein mon dieu maman mille hein alors 6 sangliers ou 6 serres c'est pas ce qu'il y a le plus en coin quoi madame vous êtes pas niveau ce que je cherche des niveaux 2 mon fils me fout la musique hein ou la radio à fond j'en sais rien j'entends plus rien bon sanglier ou serre il faut acheter des poulains et atteindre qu'ils grandissent ouais mais tu perds tu perds au niveau temps et rentabilité je trouve que tu les nourrisses il est où ? alors ce qui est bien c'est qu'on peut les réveiller pour ça c'est un petit peu pénible c'est pas Ludwika qu'il y avait c'est Racibor monsieur Racibor s'il vous plaît je l'ai salue je l'ai fait bien vous avez gagné vous êtes mieux que moi peut-être une récompense pour un champion n'insistez pas très bien voici pour vous merci je sais pas ce que j'ai gagné du tout mais bon alors mes PNJ du coup j'ai failli une quête moi là normalement ça compte aussi pour l'autre quête ouais mais euh journal chasse de nuit ouais mais faut que je retrouve faut que je trouve le troisième cochon en fait ça va être une partie de plaisir la madame on l'a vu ou on l'avait pas vu la madame là ? niveau 2 artisanat 2 chandres j'en veux pas j'en veux pas je préfère attendre une fois un cochon euh pourquoi pas si on en trouve un c'est pas un cochon ça ouais il y a pas cochon il y a pas cochon là est-ce qu'il y aurait cochon là ? je pense pas hein on a rien à part un bison loup ou bison ou loup ou cochon ah oui mais ils ont plusieurs il s'est barré voilà en fait il y a un petit frère pas loin j'ai un point d'intérêt là mais je ne sais pas ce que c'est hein c'est fou de moi ? dans mon dos on voit où là ? dans la gueule du loup ? ça ressemble pas bon cette histoire hein ? je sais pas où il m'amène ce point là mais je l'ai dépassé là non tout droit pourtant il avance le point en fait d'accord je te dis à qu'est-ce que c'est ce bazar ? benji t'es qui toi ? t'es qui toi ? mais vous une minute comment allez vous mais vous une minute comment allez vous et vous une minute une minute puis je vous aider j'ai perdu mon arc peut-être quand quelqu'un me l'a voulu et je m'en suis pas sûr c'est un arc long sera encore fait mais je vais dire non alors tout ça pour lui courir à lui après chasse de nuit alors là je sais plus du tout où je suis sûrement pas là où il faut donc du coup ornika j'ai pas vu comment allez vous mais vous une minute comment allez vous allez vous une minute une minute puis je vous aider j'ai perdu mon arc peut-être quand quelqu'un me l'a voulu et je m'en suis pas sûr même si c'est un arc long sera encore fait mais je vais dire non alors tout ça pour lui courir à lui après chasse de nuit alors là je sais plus du tout où je suis sûrement pas là où il faut donc du coup ornika j'ai pas vu donc j'ai pas fini la cate du négost où on doit aller chercher les taxes pour lui on ne paye pas ses propres taxes apparemment je sais pas ça normalement c'était ouais mais enfin tu payes pas tes taxes mais plus tu vas attendre plus ça va te coûter cher en gros ça ça a été la grosse la première la première chose où on s'est dit mais en fait c'est un voleur quoi qui a commencé à nous donner des pistes sur sur une négost en fait j'ai eu un truc rouge je ne sais pas ce que c'était ornika donc j'étais partie pour aller là j'ai un buffle tu m'attaques pas je t'attaque pas tu m'attaques pas non gentil on est revenu de l'endroit où on était alors pourrais-je avoir une demoiselle niveau 3 édita c'est une niveau 2 ça ne m'intéresse pas qui d'autre est recutable recutable édita c'était elga l'unica elle n'est pas recutable il y a pas grand chose toi viens là que je te vende des affaires là faut que je recoine la manette les choses plus pratiques à la manette hop montrez-moi vos marchandises merci alors ok la viande 1,4 Isa la viande c'est pas terrible ça à revendre alors salut euh j'ai vu qu'ils vendaient tous les trucs en fer parce que là j'ai regardé c'est ceux-là qui se font surveiller à la prochaine saison ces enfants-là peuvent être intéressants comme la petite Olga qui est au village de de d'unigost elle va être très intéressante au niveau diplomatie si ça ne change pas tout mais au niveau diplomatie etc elle est super intéressante vous n'êtes pas recrutable du tout non ici il y a du recrutable il n'y a que du monsieur bon il n'y a pas grand chose dans le recrutable on va aller à Gézerica voir alors on est arrivé entier à temps pouvoir recruter on tise la question s'il vous plaît faites qu'elle est un niveau 3 c'est qu'un niveau 2 niveau 2 artisanat elle est à chier c'est le cas de le dire Lamberta elle vaut rien vous savez qu'il y a un vendeur ici pour acheter des graines d'avoine si c'est possible je n'ai pas tourné autour du village 30 ans ils sont nuls les villageois en face ça bouge dans la dans la ah oui non elle ne va pas vendre ce que je veux il n'y a que elle sérieusement comme bandage il y a une deuxième racine donc qu'est-ce qu'on doit faire il va falloir que je me revienne vers mon chez moi quand même un petit peu parce qu'il va falloir payer taxes chasse de nuit il faut que je fasse pour que j'aille rendre et là on ne peut pas se débloquer c'est sérieux se débloquer ils ont bien fait leur coup je suis dans la panade ah il y a du poisson là peut-être ciel pêcheur je ne peux pas voler bonjour il y a quelqu'un ? il n'y a personne tout à l'heure dans le coffre d'un chasseur dans un village j'ai trouvé un arc allez je me sauve bonne nuit tout le monde à bientôt dors bien Steph bosse bien donc ben là c'est un sacré chemin on va suivre le cours d'eau je les ai là viens là s'il te plaît alors ça je te le non je ne te le vends pas les bâtons je te les vends les fourrures je te les vends j'en ai pas besoin la paille j'en ai pas besoin les rondins les planches la viande je vais t'en vendre c'est tout et toi tu vends quoi ? je n'ai pas regardé l'arclon 361 gourde et plume ils sont chers en plume je m'en vais à revoir ici alors elle est quoi elle a 3 en artisanat 1 en chant tu ne m'arranges pas toi 2 en artisanat 2 en chant et tu as quel âge ? parce que l'autre il ne va pas durer longtemps on va te parler elle a 23 avez-vous une minute ? comment allez-vous ? plus 10 avez-vous une minute ? comment allez-vous ? plus 10 avez-vous une minute ? je suis en train de créer une nouvelle colonie super ok donc on a recruté donc gestion F attribue une maison on va la mettre avec là et comme lieu de travail elle est artisanat un chant chasse alors échappe où est-ce que je pourrais la mettre artisanat chasse on va la mettre à la chasse artisanat on va la mettre à la taverne je préfère faire la taverne atelier on va la mettre là en attendant que je trouve mieux voilà ok j'espère que tu n'étais pas mieux non tu étais mieux en artisanat mais pas en chant bon on a eu notre PNJ comme ça tu n'es plus tout seul il va pouvoir faire des petits et normalement la dynastie continue avoir un héritier c'est en cours donc je rentre là et après à ma maison je suis chez moi très bien tout ça peut-être aller se faire cuire la viande je ne sais pas si je vais avoir le temps je ne sais pas si je vais avoir le temps vous avez pile poil ça pose à passer de plus de tuyaux allez deux minutes allez deux minutes ok il va bosser alors alors qu'est-ce que j'ai dans mes il faut que je pose mes vêtements de l'hiver je pense on remet nos petites chaussures la capuche prendre le cuir EF fer je ne suis pas en trop trop hourde et et de pierre on ne sert à rien à faire là-dedans hop alors il n'y a même pas le jeu que je passe de la manette au clavier et vice-versa hop cuir bâton elle en a assez c'est tôt pour vous madame alors des bâtons ils ont 21 du fer on va leur remettre ce que j'ai sur moi voilà les plumes bâton cuir fer ils ont assez hop si on va le prendre on va le vendre hop ensuite ici bâton ils n'ont presque plus je vais leur donner des bâtons alors alors les faucilles on va le vendre là où on voit on la vend les sacs on vend chapeau on vend ça on vend ça on vend ça on vend ça on va panier au nausier alors ensuite ronde planche des pierres les lances je vais les vendre salut Christophe comment vas-tu ? bienvenue à toi sur le live alors on a déjà payé nos taxes ce sera fait où qu'il est Mister Unighost il n'est pas là ici on a toujours des PNJ très très bas on va vendre en attendant les 5 coteaux balance hop signe là là où on voit le maillet les chapeaux les chapeaux de paille les champignons je n'ai pas fini je n'ai pas vendu des trucs qui ne valaient pas au moins des paniers à la visite les bâtons je garde ça on pourra le manger nous ça sera tout mademoiselle elle n'a pas les graines c'est pas elle gris, blé, oignon, carotte, cerise ok je cherche Unighost où est-il le voleur vous semblez toujours occupé c'est ainsi mais occupé veut bien dire bien j'aimerais que tout le monde construise sa richesse comme toi ici pourquoi qu'il y ait le problème le seigneur me presse de percevoir les taxes en début d'année et je doute que tout le monde est assez de pièces ou de biens c'est ultra flou on voit presque rien il faut régler ta résolution au niveau de Twitch ou de biens pour apporter sa part je ne le reproche pas de se fâcher contre moi mais en fin de compte je ne fais que suivre les ordres ça doit être difficile d'être castelant vous pouvez parier mais bon je peux faire avancer certains chiffres si on fait ça attend je voulais m'aider à collecter des taxes si nous y arrivons au temps je peux renoncer au vote pour cette année le plus grand défi est de faire payer sans bord il pense toujours qu'il est intouchable hors la loi dans son pavillon de chasse mais vous saviez quoi ça on ne l'avait pas non plus gardons-le en dehors de tout ça je ne veux pas mettre en colère un homme qui est doué avec l'arc long il faut que tu règles sur Twitch les paramètres en fonction de ta connexion à toi et avec le petit écrou pour que tu baisses la résolution selon si c'est sur PC voilà bien sûr qui est le prochain sur la liste si vous voulez vous en occuper je ferai le reste ok bonjour êtes-vous venu ici pour payer vos taxes oui tenez ok j'avais pas payé heureusement je vais taper un arrière ici l'inventaire il m'a dit qu'il oublierait ah oui pour l'année suivante alors compétences nanana inventaire 1675 pas trop mal gestion de Vosja c'est celle qui émerge je crois qu'elle était en excavation à quoi que ça urge pas alors est-ce qu'on peut mettre un PNJ à la taverne ou non tu peux mais honnêtement ça sert pas à grand chose vaut mieux que ce soit toi qui qui t'occupe de la taverne honnêtement comme beaucoup de choses il y a des trucs tu auras plus vite fait de le faire toi que de que de le faire faire par les PNJ comme ça sert à rien de mettre un PNJ dans un stockage absolument à rien tu vas perdre un PNJ qui va rien faire pour rien dommage la taverne vaut mieux que ce soit toi qui t'en occupe après au niveau des champs chasse pêche et tout ouais c'est assez intéressant mais après pour le reste après bon chacun a sa façon de jouer il y en a qui mettent des PNJ partout mais moi dans mon autre partie qui était très très avancée j'ai jamais eu besoin de mettre des PNJ dans les stockages ou ne serait-ce qu'à la taverne non mais je voulais pas collecter de baie c'est pas grave hop je retourne à mon village et puis je vais aller manger parce que j'ai très faim alors aussi qu'ils n'avaient plus de bâton c'était à l'atelier herbouriste vous voyez j'ai vu ça mais c'est un petit peu déjà présent dans le jeu il y a les coffecots aussi il y a beaucoup de choses qui ont été mis il faut que je le répare je ne sais pas où j'ai mis mon maillet oh là là je répare partout pourquoi je ne plante pas elle a elle a planté d'accord je n'aime vraiment pas que je change de hop à F hop hop alors j'ai pas eu de tempête pourtant ce coup-ci pourquoi ils m'ont tout pété alors la paille aussi j'ai pas de bâton mais essayez de ramener des bâtons je les ai posés ah oui j'ai dû les poser ah oui je les ai posés dans le je n'ai pas dans le truc mon stockage non j'ai tout mis pour qu'ils bossent on a préparé ça et après j'irai mis à main il serait temps et l'heure bon et on s'agrandira le champ le prochain coup parce qu'il y en a besoin il ne faut pas qu'ils rajoutent trop de choses d'un seul coup non plus parce que les gens ont eu énormément de mal à se faire à la mâche violente qu'ils ont fait récemment trop d'ajout d'un coup ça peut tuer c'est bête à dire mais ça peut tuer un jeu on est tard de voir Will West est-ce que ça va donner il faut que tuer c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est à dire j'ai du rouge oh j'ai rêvé non j'ai pas rêvé pour rondin alors il me faut un rondin on va me prendre voilà on va faire hop je sais plus où est le bois de chauffage allez 148 c'est parti pour les fins ah je suis empoisonnée je voulais test ah ben merde je suis empoisonnée je crois que j'ai vendu tout le mille perthuis je crois que j'ai vendu tout le mille perthuis c'est pas grave espérons qu'il ne va pas mourir il n'a pas les aimants je vais faire pour que j'en remette des bâtons ça va je me désempoisonne assez rapidement quand même un buvant ils ont des quêtes mais je ne sais pas qui c'est alors je vais espionner mes villageois ici il y a un bébé normalement donc là il y a un couple ici ton mari doit faire le tour de garde je pense enfin espérons que tu es en couple on va se profiter des bâtons ici bon eux il n'y a pas très longtemps que je les ai décollés ensemble donc ils vont pas s'accoupler tout de suite et ici ça fait chambre à part j'ai revenu et albreda et ici c'est Blitzor et Naoja ils ont des critiques ils faisaient bien peur alors il y a un truc qui me gêne ici c'est pas ça bâton ok la torche va péter donc il faudra qu'on fasse les quêtes d'unigoths il faudra qu'on aille parler à un machin et en quête secondaire on n'a pas il faudra qu'on fasse la quête d'Halloween aussi parce que et là on attend d'avoir un héritier quête secondaire on n'en a pas bon bon on va rester là il faudra que je fasse un autre champ aussi on a des quêtes un petit peu partout Romnica Lesnica Gostovia on verra ça la prochaine fois et dans l'inventaire on a beaucoup de choses à rendre bon en tout cas merci pour être passés sur le live ceux qui sont passés les heures précédentes je vais peut-être le faire manger non on va sauvegarder la partie on va sauvegarder ici voilà ok bon mais je vous laisse là je vais les manger merci à tous ceux qui sont passés sur le live vous avez la chaîne YouTube vous avez le lien en bas vous pouvez retrouver tous les let's play dont medieval avec toutes les traductions des mages etc en temps et en heure et d'autres jeux bien sûr voilà merci à vous vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne c'est gratuit et ça vous permettra de savoir quand je suis en live sur ce je vous souhaite à tous une bonne soirée et reposez-vous bien travaillez bien et à la prochaine bye bye merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?